Alors les symptômes sont très simples, d'abord ce sont des symptômes qui touchent ce qu'on appelle la sphère respiratoire. Il y a le nez qui se bouge, il y a de la fièvre bien sûr, qui est donc à 38, 39, il y a la céphalée, il y a des conventures et parfois il y a des atouts. Et puis en plus de ces symptômes, comme la grippe, il y a d'autres symptômes digestifs, il peut y avoir des vomissements, il peut y avoir des diarrhées. D'accord. Et dans certains cas, je dis bien dans 1%, si vous voulez ou 2%, il peut y avoir une atteinte respiratoire grave, voire même une détresse respiratoire. Et c'est ça qui fait le décès dans cette épidémie du coronavirus, c'est que parfois il y a une atteinte respiratoire qui en prenne une détresse respiratoire. Mais ça, si vous voulez, ça représente 1%, sinon moins de 1%. C'est un virus qui rentre par les voies respiratoires, par le nez, et rentre dans les branches, bien sûr, il va se propager lorsque le malade va éternuer. Quand un malade, ça veut dire qu'on suppose que ce malade porte le coronavirus, il va le propager quand il va éternuer, parce que le virus va sortir par le nez dans l'air, et qu'on veut respirer si elle est contaminée, vous allez être contaminé. Il se propage aussi par la toux, parce que quand on veut tousser, il y a des centaines de virus qui vont sortir, et puis les gens, quand ils vont sentir ces airs qui sortent de votre bouche qui sont contaminés, ils vont se contaminer aussi. Et puis aussi la contamination par le contact. D'accord. Ça veut dire que le malade, par exemple, qui atteint ce colonel, quand il va éternuer avec ses mains, quand il va, par exemple, saluer un monsieur ou quoi que ce soit, il va, alors, contaminer ce monsieur par le contact physique. Merci. Merci.